Ils ne sont pas coupables de l'explosion du cours Lafayette. La parole était aujourd'hui à la défense dans ce procès qui dure depuis 15 jours au tribunal correctionnel de Lyon. Poursuivie en tant que personne morale pour homicide et blessure involontaire, GDF et GRDF estiment que le drame était inévitable. L'explosion est survenue 40 minutes après que l'alerte ait été donnée. Et en l'espace de 40 minutes, il était absolument impossible à GRDF d'intervenir de façon efficace. Et le temps de purge est extrêmement long. Et dans le cas particulier, si on avait fermé les 4 vannes envisagées par l'accusation, il aurait fallu au moins 15 minutes pour que ce temps de purge s'écoule. Les 5 entreprises poursuivies, GDF et GRDF, mais aussi Gauthier et Roche, sous-traitants de Veolia, se sont envoyées la responsabilité de l'accident. La défense de l'entreprise de distribution d'eau réfute le manquement à l'obligation de sécurité. D'autres entreprises qui interviennent sur les lieux, antérieurement aux travaux qui sont exécutés par la société Roche, qui avaient connaissance de ces informations-là pour les avoir vues, pour avoir vu l'état du sous-sol, n'ont pas jugé opportun, utile, de les porter à notre connaissance, alors que c'était un élément pourtant manifestement très important et qui est à l'origine directe du sinistre que nous avons connu. Les avocats de GDF, GRDF et Veolia demandent la relaxe. Le jugement a été mis en délibéré au 16 juin prochain.